Les fous d'opéra Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM Ces fous d'opéra ce sont Georges Dédé, Francis et Alain des piliers depuis d'innombrables années qui viennent parfois de très loin bénévolement pour parler une heure durant de chant lyrique Et puis dernièrement, il est passé à la télévision L'Othello avec Cécilia Barthelé qui est une émezo Alors je ne comprends pas parce qu'une émezo chantée en colorature il y a un problème, je ne sais pas comment ils ont pu adapter la chose Ici, pas de cours magistraux, juste une envie gourmande de partager son amour de l'opéra avec le plus grand homme Nous ne sommes pas France Musique, nous ne faisons pas des choses techniques mais nous essayons de rendre compréhensibles des choses qui parfois ne le sont pas forcément Fin connaisseur du sujet, il le traite avec bonne humeur Entre deux analyses, on s'apostrophe, on se taquine sur les goûts des uns et des autres Et Dédé confie comment, quand il était postier, il improvisait des chants de grève sur un air d'opéra Pour nos salaires de misère L'émission a été créée il y a plus de 25 ans par Jean-Paul Loutchagne et désormais c'est Marie Brunzini qui est à la baguette avec un plaisir évident Je pense que si on interroge les directions qui se sont succédées à chaque fois ils donnent la même réponse C'est peut-être une niche, peut-être qu'il n'y a pas des millions d'auditeurs qui la suivent mais en tous les cas ça donne une belle vitrine à la radio parce que ça nous permet d'entendre de belles voix, de vulgariser le terme n'est pas très joli l'opéra qui est un art populaire au départ et Bastia longtemps sous une place forte de l'armée Aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas ce que nos 4 fous d'opéra déplorent mais autour du micro ils perpétuent envers et contre tout cette tradition C'est une nouvelle 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 Sous-titrage ST' 501